Hey bon bon bonjour à tous ici BigBadHater et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'avant-dernière quête pour valider le offé La Conquête de la Tombe, donc la quête La Ligue des Champions. Pour rappel ce offé va nous permettre enfin de pouvoir débloquer nos fameuses montures de classe. Alors pourquoi on revient sur cette quête aujourd'hui ? C'est simplement qu'en me promenant sur les forums officiels de Battlenet et sur d'autres sites communautaires WoW, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de personnes qui n'arrivaient pas à valider cette quête, donc alors ça partait limite en vrille sur certains sites, en expliquant que les personnes qui n'ont pas EP leur champion de domaine de classe ne sont pas favorisées par cette quête, et que pour la réaliser il fallait faire les 3 missions du Command Center. Alors pour éclaircir les choses tout de suite, les missions 900+, qui sont proposées par le centre de commandement, ne valident pas cette fameuse quête. Donc il ne faut pas crier au scandale tout de suite, mais juste attendre un petit peu pour comprendre le fonctionnement de cette quête. Donc on recommence du début, et dans un premier temps il va falloir aller voir Katgar au Rivage Brisé pour accepter la quête La Ligue des Champions. Cette quête vous demande simplement de réaliser 3 missions du déclin, et donc les missions du déclin sont simplement celles du Rivage Brisé. Donc alors sur votre tableau de bord, sur votre table de mission, il vous suffit de regarder la zone dans laquelle se situe la mission, et si elle se trouve au Rivage Brisé, normalement elle devrait valider une partie de la quête. Si les missions du centre de commandement, les missions commando ne fonctionnent pas pour cette quête, c'est justement pour ne pas défavoriser les personnes qui n'ont pas monté leur champion, ou tout du moins un minimum. Personnellement je n'ai eu aucun problème pour réaliser ces 3 missions là, pour réaliser cette quête là, j'utilise l'application Légion sur mon téléphone, et je lance les missions au boulot le midi pendant la pause déjeuner, et justement après avoir accepté cette quête là, j'ai lancé que des missions au Rivage Brisé, dans la zone du Rivage Brisé, et je n'ai eu aucun problème pour remplir les prérequis de la quête. Donc je résume, pour bien accomplir cette quête, il faut surtout avoir dans un premier temps à accepter la quête, et ensuite envoyer vos champions en mission au Rivage Brisé, et pas forcément dans les missions qui vous donnent des récompenses du Rivage Brisé, ce n'est pas la même chose, on parle bien de la zone du Rivage Brisé. Après pour tous ceux qui n'ont pas eu forcément l'envie ou le temps de s'intéresser aux champions du domaine de classe, et même pour les autres, aujourd'hui je vous propose l'add-on que j'utilise, qui est Garrison Commander, donc alors c'est un add-on qui va vous permettre d'optimiser au maximum vos champions avant de les envoyer en mission, comme ça, ça va vous permettre de voir les gains potentiels, et surtout le pourcentage de réussite d'une mission, et donc pour ceux qui ont des champions en mousse, utiliser cet add-on va vous permettre de maximiser au maximum la réussite de ces missions. Alors perso, j'ai pas trop compris pourquoi tout le monde s'est acharné sur cette quête-là, ça doit être simplement du fait qu'on arrive bientôt à la fin de cette longue suite de quêtes, pour pouvoir enfin débloquer notre fameuse monture de classe. Et aussi, surtout, après avoir eu des quêtes un peu douteuses, voire complètement inutiles, c'est sûr que tomber sur une quête bloquante comme ça, ça peut frustrer pas mal de personnes, donc je comprends complètement l'énervement de certains. Mais au final, pas besoin de s'énerver, on va quand même y arriver. Après, c'est clair que Blizzard aurait peut-être pu faire un petit effort pour cette quête-là, pour expliquer qu'il fallait faire les missions du rivage brisé, et que surtout le command center, la base stratégique, n'était pas un point bloquant. Je pense que ça aurait fait gagner pas mal de temps à beaucoup d'entre nous, parce que j'avoue, juste avant d'avoir accepté cette fameuse quête, j'avais lancé une des missions commando, et je me suis dit, merde, je vais devoir attendre encore je sais pas combien de temps que la base stratégique soit up, pour pouvoir relancer les trois quêtes, j'étais un peu dégoûté. J'ai lancé par dépit les trois quêtes à la zone du rivage brisé, et ça a fonctionné. Enfin bref, maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre la dernière quête de cette suite, qui est Massacre en Règle, et qui poppera la semaine prochaine. Pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup de champions, n'oubliez pas que vous pouvez récupérer celui des Bastonneurs Boulette. En plus, c'est un garde du corps, donc il est facile à uper, et il est vraiment complètement pété, que ce soit avec vous, contre des mobs, et en mission. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon long week-end, une nouvelle fois pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler lundi, et pour une fois, c'est mon cas, donc je suis vraiment très très content. Moi, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous, à très très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...